– Daniel Bidalion, bonjour. – Bonjour. – Bienvenue dans le Buzz Media Orange le Figaro. Je rappelle, journaliste, vous êtes depuis 2004, le patron des sports de France Télévisions, le groupe audiovisuel public, qui a connu d'ailleurs une bonne année 2012, avec une part d'audience, je le rappelle, en évolution à 30,3%, c'est 0,4 points de mieux. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière un grand merci aux Jeux Olympiques de Londres ? – Oui, je crois qu'on ne serait pas reconnaissant si on ne le faisait pas. C'est vrai que sur ces trois semaines, France 2, France 3 ont été pratiquement quotidiennement, avec la part de marché, sur la journée la plus importante de toutes les télévisions, de toutes les télévisions historiques en tout cas. Et puis, bien entendu, ça a fonctionné. Mais c'est la rareté du rendez-vous qui fait aussi la qualité, et puis peut-être aussi la manière dont on l'organise et dont on présente ce spectacle sportif. – La mise en scène. Est-ce que l'année 2013 sera plus difficilement exceptionnelle en termes d'audience ? – Ce ne sont pas les Jeux Olympiques, mais on a des événements majeurs malgré tout. On a nos événements récurrents comme le football, le rugby, mais surtout la centième édition du Tour de France, là qui va partir de Corse, et sur lequel on va beaucoup travailler pour le rendre encore plus spectaculaire, pour encore mieux mettre en valeur le Tour de la France, que certains apprécient même par rapport au vélo, ne viennent pas regarder le cyclisme, mais regarder leur pays pendant trois semaines, avec une arrivée exceptionnelle, puisqu'elle va avoir lieu pour la première fois sur les Champs-Elysées en nocturne, c'est-à-dire aux alentours de 22h, avec un départ de Versailles l'après-midi. Donc, je pense que ça va être un beau spectacle sportif. Un grand rendez-vous. Alors, prochain rendez-vous également, le Tournoi des 6 Nations, je le rappelle, qui va démarrer sur vos antennes dès le 2 février. Est-ce que vous prévoyez là encore quelques innovations ? Je vous dirais que ce qu'on espère, c'est qu'il n'y ait jamais d'innovation sur le Tournoi des 6 Nations, parce que ça marche tellement bien. On ne peut rien toucher. Ce rendez-vous, non, vous savez, ça fait partie de ces monuments historiques. En plus, les Britanniques, ils tiennent beaucoup à ce que la tradition soit conservée autour de cet événement. Cet événement, ce n'est pas seulement du sport, c'est une sorte de joute franco-britannique. Et pour ce qui concerne l'Angleterre, c'est presque une revanche politique. Chaque fois, on se dit, est-ce que c'est la revanche de Marcel Kébir ou de Fashoda ? Il y a tout un univers, toute une tradition, une histoire. Ce n'est pas simplement du sport. Donc, il faut le laisser comme c'est là. On y a ajouté simplement depuis quelques années des matchs en prime time, en nocturne. Mais il ne faut pas aller beaucoup plus loin. Il ne faut pas trop toucher à cet événement. Sa rareté en fait aussi sa valeur. Vous parliez un peu d'ensemble des événements que vous diffusez sur les chaînes du groupe. Est-ce que tous les contrats aujourd'hui de droits sportifs sont sécurisés dans le groupe France Télévisions ? Un grand nombre le sont jusqu'aux années 2015, 2017, voire plus. Par exemple, les Jeux Olympiques, nous les avons achetés jusqu'en 2020. Le tournoi Destination est sécurisé jusqu'en 2017. Le Tour de France jusqu'en 2015. Cette année, ce que nous allons renégocier, c'est Roland-Garros. C'est la dernière édition. Alors, la négociation va redémarrer sur ce contrat. Ça a démarré, pas encore ? Là, dans quelques semaines. Une cure d'austérité budgétaire frappe le groupe audiovisuel France Télévisions. Est-ce que le service des sports que vous dirigez est mis à contribution d'une certaine manière au point de 2013 ? Bien entendu, bien entendu. Mais je dirais que nous, de manière un peu différente, dans la mesure où nos contrats, étant des contrats pluriannuels, je parlais de 2015 pour le Tour de France, je parlais de 2017 pour le Tour de la Destination. Donc, c'est plutôt un effort de rationalisation et la rationalisation de nos coûts de production. Parce que ce qu'on oublie toujours, c'est qu'en télévision, il y a les coûts dus au droit que l'on paye et puis il y a la production. La production, elle coûte très, très, très cher. Donc, il faut faire très attention, il faut rationaliser. Mais disons que pour nous, dans un premier temps, par rapport à une œuvre de fiction ou un programme que je pourrais vous refuser d'acheter parce qu'il est trop cher, et puis voir un autre producteur parce qu'il est moins cher, moi, je peux difficilement trouver un autre producteur du Tour de la Destination. Il n'existe pas. Donc, on est plutôt sur la rationalisation que sur l'abandon d'un certain nombre de contrats, pour le moment, bien sûr. Alors, la concurrence sur le sport et la diffusion télévisuelle du sport s'est élargie cette année avec le lancement, je rappelle, de Beansport 1 et 2, les chaînes du Qatar. Donc, lancé le 1er juin et 28 juillet, elle totalise, disent-ils, depuis la fin d'année, un million d'abonnés. Est-ce que cette incursion influence la stratégie ? Dans un premier temps, l'arrivée d'un concurrent comme Beansport n'impacte pas directement les télévisions gratuites. C'est plutôt Canal+, principalement, pour ne pas les nommés qui sont visés. Mais à terme, ça peut aussi nous impacter parce que je dirais que nous travaillons avec Beansport. Nous leur avons, par exemple, vendu un certain nombre de compétitions des Jeux Olympiques, des derniers Jeux Olympiques. Bon, en même temps, la différence avec des concurrents du passé, c'est qu'ils ont une manne financière qui est incomparable avec même toutes celles réunies de l'ensemble des télévisions françaises. Donc, effectivement, à un moment donné, il peut y avoir une forme de distorsion de concurrence. Mais disons que nous, télévisions gratuites, dans un premier temps, nous ne sommes pas directement impactés. Nous pouvons l'être parce que, comme TF1 l'a été, Canal+, a perdu son lot de la Champions League. Donc, c'est rabattu sur le lot de TF1 qui est passé par la fenêtre. Donc, voilà comment nous pouvons être impactés. Sur la TNTHT gratuite, on a vu le lancement, cette fois, de l'équipe 21, le 12 décembre dernier. Est-ce qu'il y a un risque, quand même, une limite à cette démultiplication de l'offre de sport à la télé ou pas ? Moi, je souhaite succès à l'équipe TV. Le seul problème, si vous voulez, c'est qu'une télévision de sport qui n'a pas de droit sportif, je ne l'ai jamais vue fonctionner. Je ne connais pas son modèle économique. J'ai de droit à l'information. Voilà. Bon, ils ont des experts. Ils ont des journalistes qui sont des experts en sport. Mais, il faut voir. Si ce modèle-là fonctionne, tant mieux. Mais moi, pour l'instant, je ne le connais pas bien. Eh bien, David Médialian, merci. Merci d'être venu au Buzz Média Orange de Figaro. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. On parlera cette fois de radio. Très bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada